Salam Oustad. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Êtes-vous le seul à gérer cette darwa ? Alors toi tu sais que oui, toi tu le sais. Le garçon qui est derrière la vidéo, il le sait. Les garçons qui sont ici, ils le savent. Oui, je suis le seul à gérer cette darwa. Mais c'est vrai que peut-être certaines personnes peuvent se poser la question. Je suis le seul. C'est-à-dire les garçons, ils ne se réfèrent qu'à moi. Et moi je ne me réfère qu'à eux ou à leur famille, à leurs parents. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et moi. Il n'y a pas d'intermédiaire, j'aime à dire, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et Allah Azza wa Jal. En l'islam, il n'y a pas de clergé. Donc même vous, c'est directement entre vous et Allah Azza wa Jal. Entre moi et Allah Azza wa Jal. Mais notre mouvement, on a eu l'occasion de dire c'est quoi darwa ? Il n'est pas géré par d'autres personnes. Il n'y a qu'un seul pilote à l'intérieur de darwa. C'est Oustad et personne d'autre. Et ça c'est une garantie et c'est bien pour les parents. Parce que lorsqu'il me... Tu es arrivé avec moi il y a cinq ans à peu près. Tes parents, ta mère, ton père, ta famille, ils savent que quand ils te confient à Oustad, c'est Oustad. Leur interlocuteur c'est Oustad. Il n'y a pas derrière Oustad d'autres leaders, un comité, un secrétaire, un trésorier, etc. Avec qui il faut parler et peut-être un changement. C'est la différence entre nous et une association. C'est pour ça que nous ne sommes pas une association. Nous sommes des frères qui se rassemblent et on se retrouve et on discute et on échange et on chemine ensemble. Voilà, c'est tout simplement. Donc oui, il n'y a qu'un seul leader, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Oustad. Par contre, ce que j'ai envie de faire, ce que je rêve, c'est susciter en vous et en d'autres personnes, à Montpellier ou ailleurs, l'envie de faire Darwa. Lorsqu'il y aura cette envie de faire Darwa, il y aura des garçons qui vont me donner un coup de main. Mais ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas des responsables du mouvement. Ils vont donner un coup de main. C'est-à-dire, c'est des garçons qui vont être à Marseille, à Paris ou ailleurs et qui vont par esprit de reconnaissance et de loyauté se dire « J'ai bénéficié de quelque chose ou c'est-à-dire j'ai envie d'en faire bénéficier d'autres. Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux être utile ? Qu'est-ce que je peux réaliser ? » Et c'est leur donner des programmes éducatifs, des méthodes comment faire ce mentorat-là. Ils vont le faire, je l'espère, par esprit de fidélité avec la méthode comment elle est faite ici. Mais ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas des responsables, ils ne sont pas des dirigeants. Peut-être certaines personnes vont se dire « C'est bizarre, ce concept-là, il est un peu comme une dictature, j'allais dire dictatoriale. » Je ne sais pas si le terme existe, mais ce n'est pas grave. Mais non, ce n'est pas dans l'esprit de dictature. C'est simplement dans l'esprit de ce qu'on appelle des « Halaqa », des « Jamara », des « Jamaiya ». C'est tout simplement dans l'esprit, comme il a toujours existé, avec une personne qui a la tête d'un travail et des personnes qui suivent cette personne-là, qui essayent de réaliser, comme dans une entreprise tout simplement, avec un PDG. Et on va appliquer les directives du PDG. Il peut y avoir des personnes qui ont différents postes, mais le leader, le responsable, c'est le PDG. En clair, c'est ça « Dahwa ». Maintenant, notre voie spirituelle, elle est comme un arbre généalogique. Vous voyez, l'image d'un arbre généalogique, on voit, on part d'un enfant et on a son père et sa mère, et chacun d'entre eux en leur père et leur mère. Une « Dahwa », n'importe laquelle, pas que la nôtre, est de la même manière que ça. Je m'explique. On démarre avec le prophète, un arbre généalogique, on démarre de l'individu, de toi, par exemple, Reda, et on remonte en haut pour voir tes racines. L'islam, c'est dans le sens inverse. C'est un arbre qui descend vers le bas. On démarre du prophète, il y a à peu près 100 000 branches, c'est-à-dire 100 000 élèves. Chacun de ces élèves-là a créé de nouvelles branches, c'est-à-dire des nouveaux élèves. Chacun d'entre eux encore, 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 jusqu'à X temps, autant de temps qu'Allah Azzawajal aura décidé que la vie continue et que des cœurs continuent à battre et que l'islam continue de vivre dans l'esprit et dans le cœur de ces individus. Nous sommes une des branches, une autre branche, une autre branche, une autre branche, qui remonte au prophète, alayhi salatu salam. Mais chaque branche est indépendante en soi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de clergé dans l'islam, il n'y a pas de leader politique dans l'islam. Donc, comme ça, au moins, ça répond au passage, aux craintes que certains ont sur l'islam politique. Nous n'avons pas d'un islam politique, il n'y a pas de leader politique en islam, il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas ce pouvoir-là sur les individus. Tout simplement, nous sommes une voie spirituelle qui découle tout simplement d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, tout simplement. Nous avons, à titre personnel, je finirai sur ça, lorsque nous remontons comme ça, ce qu'on appelle aussi des silsa, cette chaîne, quand on remonte, nous avons, nous, personnellement, l'honneur et le plaisir de pouvoir remonter jusqu'à Abu Bakr, mais il y a 100 000 compagnons, Abu Bakr n'est pas le seul, il n'a pas l'exclusivité, il y a 100 000 autres compagnons, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout musulmane et tout musulman peut remonter soit à un compagnon, à deux compagnons, à dix compagnons, à vingt compagnons, par rapport au mouvement qu'il a choisi pour apprendre sa religion, tout simplement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501